En 2011, le président Ali Bongo Ondimba a mis fin à 12 ans d'exploitation minière illégale à l'intérieur du parc national de Minkébé. Depuis lors, l'ANPN et les forces armées gabonaises occupent cet espace et mènent des patrouilles conjointes afin de maintenir l'intégrité territoriale du pays. Le ministre de la Défense Nationale, Ernest Mpoepiga, et le secrétaire exécutif de l'ANPN, le professeur Lee White, ont même obtenu la collaboration et l'implication des Marines Américains sur le terrain. Les Marines Américains se sont rendus au parc national de la Loupé, où ils ont conduit un mois durant une formation sur les techniques de patrouille militaire au bénéfice des écogardes et de quelques éléments des forces armées gabonaises. Le capitaine Peter Dreschil dirigeait l'équipe de formation. Merci. 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 Aqui. Le 11 juin, le sous-préfet Isida Ngari, responsable du district de Moqueco, et l'adjudant Justin Nguoni, commandant de brigade de la Loupé, rehaussaient de leur présence la cérémonie de remise des diplômes. Aujourd'hui, écogardes et militaires sont de retour au nord du pays pour des patrouilles conjointes de sécurité, occasion de mettre en pratique les compétences qu'ils ont acquises pendant un mois aux côtés des Marines.